Et c'est dans l'expérience de l'autre, c'est dans l'expérience de la contradiction que la conscience se construit, que la conscience devient ce qu'elle est. Le monde n'est pas la projection mobile d'une réalité spirituelle qui trônerait au-dessus de lui. Le monde est au contraire ce qui va générer l'esprit, ce qui va générer la raison, ce qui va générer la conscience. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience. Alors ça, il y a une manière très simple de le résumer. Ça pourrait être, nous avons les idées de notre situation matérielle. Nous avons les idées de notre situation matérielle, autrement dit, notre conscience, c'est le produit de notre vécu, c'est le produit de notre rapport matériel au monde. Selon l'environnement dans lequel vous aurez grandi, selon votre milieu social d'origine, selon votre éducation, vous n'aurez pas les mêmes idées, vous n'aurez pas la même conscience. Parce que votre conscience se sera construite différemment. Dès lors que notre conscience se construit à travers les influences qu'elle reçoit, il est évident qu'à un vécu différent va correspondre une conscience différente. Regardez comme il est parfois difficile de s'entendre avec des personnes qui n'ont pas du tout le même vécu. On a l'impression parfois qu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes codes, les mêmes références. Et ce différentiel au niveau des codes, au niveau des références, eh bien il n'est pas seulement lié à une conformation différente de notre esprit à la naissance. Ça peut arriver qu'il y ait des différences de mentalité qui soient innées. Mais le plus souvent, c'est le décalage dans le vécu, c'est-à-dire dans la situation matérielle, dans le rapport concret au monde, qui va créer ensuite des écarts dans la pensée, des écarts dans les consciences. Et pour peu que vous ayez eu des expériences extrêmement différentes, voire opposées les unes aux autres, à ce moment-là vous pouvez être sûr que l'incompréhension risque de se glisser dans votre dialogue. C'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs ça la fonction de la rencontre et de l'interaction avec l'autre, c'est d'élargir son champ de conscience au contact d'une expérience qui n'est pas la nôtre. On peut apprendre qu'au contact de quelqu'un qui a eu d'autres expériences. Donc si la conscience est tout entière déterminée par des rapports matériels, rapport matériel ça signifie des rapports économico-sociaux, eh bien ça a une conséquence extrêmement lourde. La conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Pourquoi ça signifie qu'il n'y a pas de liberté ? Eh bien, si nous sommes entièrement déterminés par notre situation matérielle, cela signifie que c'est notre situation matérielle qui fait de nous ce que nous sommes. Et qu'est-ce que ça veut dire faire de nous ce que nous sommes ? Eh bien ça veut dire nous conditionner à penser de telle ou telle manière. C'est ça que ça veut dire. Notre situation matérielle nous conditionne à penser de telle ou telle manière. Et parce qu'un vécu différent va induire une mentalité différente, une conception du monde différente, eh bien l'idée c'est que la conscience est intégralement le fruit de cette situation matérielle. Donc je disais qu'il n'y a pas de liberté précisément parce que la liberté, c'est la capacité à s'auto-déterminer dans sa conscience. La liberté, c'est la capacité de s'arracher au déterminisme qui nous conditionne. Parce que si toutes vos pensées sont guidées par votre vécu, et si ce vécu est lui-même le produit d'un déterminisme auquel vous ne pouvez pas échapper, eh bien ça signifie en bout de chaîne que vous ne pouvez pas penser autrement que de la manière dont vous pensez. Et ça, c'est précisément le contraire de la liberté. La liberté en tant que pouvoir d'arrachement au déterminisme, eh bien cette liberté n'existe pas. Donc retenez cette idée vraiment très importante pour comprendre que toutes nos idées sont le fruit de notre condition matérielle, et donc en tant que telle, notre conscience n'est pas libre, notre conscience est déterminée, déterminée par les rapports socio-économiques, déterminée par les rapports matériels. Alors qu'est-ce qui pose problème dans cette conception de la liberté ? Eh bien c'est tout simplement le fait que cette vision déterministe qui conduit à l'absence de liberté humaine, eh bien cette idée va totalement en contradiction avec le sentiment de liberté que nous éprouvons, avec la croyance en notre liberté que nous présupposons. Sous-titrage Société Radio-Canada